Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine. Je m'excuse, je n'ai pas pu faire cette vidéo plus tôt dans la journée, je n'aime pas trop faire ces vidéos quand la nuit commence à tomber, mais je n'avais pas le choix, je n'avais pas le temps de la faire avant. Donc je vous ai fait un 6 cartes avec le Merakitaro. La première carte ici qui va nous donner un petit peu l'ambiance, l'énergie générale de cette semaine, donc la semaine du 20 au 24 mars. Donc énergie générale, ici c'est plutôt votre état d'esprit pour cette semaine. Ici c'est un petit peu la carte conseil, ça peut être une carte challenge aussi, une énergie challenge. Ici c'est une carte pour le domaine sentimental, professionnel et vos activités. Et ici dans l'aspect matériel, on va découvrir la carte centrale, cette énergie qui va nous donner un petit peu la météo de ces prochains jours. Oh super, on a le magicien. Alors, vous voyez ici on a le signe de l'infini, on a toutes ces pierres. Alors ce tarot est basé beaucoup sur les gemmes, sur les pierres. Alors ici, le magicien, j'aime bien quand cette carte elle apparaît, parce que quoi que vous ayez à faire, à entreprendre, à créer, à organiser, à peut-être pour certains passer des examens, je ne sais pas, il y a les épreuves du bac approche, ou pour certains il y a peut-être une notion de fin de formation avec des examens, enfin voilà, ou tout simplement, peut-être face à une situation particulière, peut-être vis-à-vis de la loi, vous attendez peut-être une décision, vous attendez peut-être des choses importantes qui vont influencer en tout cas votre semaine. Ici, on vous dit avec le magicien que vous avez tous les outils en main pour mener à bien cette situation. En tout cas, j'ai cette notion de se dire, les dés vont être jetés et ils seront assez positifs, il y aura un retour en tout cas assez positif ici avec le magicien, avec cette énergie quand même, oui, qui va dominer, c'est quand même une énergie générale qui va dominer sur cette semaine. Donc voilà, ici, quoi que vous ayez à faire, à entreprendre, à organiser, à planifier, à peut-être aussi, peut-être que c'est une semaine qui est importante, peut-être dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre, et bien on vous dit, tu as vraiment tout en main pour pouvoir le faire. Et il va falloir peut-être aussi, peut-être s'engager, enfin c'est pas peut-être, vous allez peut-être vous engager, vous, pour quelque chose, en tout cas, peut-être aussi devoir défendre un petit peu vos idées, défendre quelque chose, comme je dis des fois, parfois défendre son biftec, et bien c'est un peu ça. On nous dit qu'on a tout en main, donc à vous de jouer, à vous de montrer vraiment toutes vos compétences, vos capacités que vous avez en vous, parce que vous en avez beaucoup, et vous allez pouvoir convaincre. Voilà, c'est un petit peu cette énergie ici avec le magicien. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit. Oups, j'en fais tomber mon petit chat. Voilà. Alors, l'état d'esprit, et bien dis donc, encore une lame majeure. Ici, on a le fou. Alors le fou, ici, en énergie, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que pour certains, cette semaine, on a envie de se lancer, de se lancer, de faire le premier pas, peut-être par rapport à une activité. En tout cas, c'est clair que le fou, il est aussi là pour vous dire, et bien vas-y, lance-toi, même si ça te paraît peut-être un petit peu risqué. Parfois, parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, en tout cas pour cette semaine, j'ai l'impression que prendre des risques vous sera bénéfique, vous sera positif. Et vous n'aurez pas le regret de se dire, voilà, j'ai longuement hésité, je ne me suis pas lancé, finalement j'aurais dû. Là, voilà, c'est vraiment cette énergie du fou qui se lance, voilà, qui se lance, même si on a une certaine partie un petit peu de naïveté quelque part, d'innocence, mais on y va, et on vous invite un petit peu à le faire. Donc, on a envie de se lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle façon de faire, peut-être dans une nouvelle activité sportive, dans une nouvelle activité au niveau peut-être de vos hobbies, de, je ne sais pas, d'un sport, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là ou peut-être une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon de, peut-être d'habitude, une nouvelle habitude que vous aimeriez instaurer dans votre semaine, dans votre routine, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, dans votre attitude. Ici, on a vraiment cette notion de se dire, ben voilà, j'y vais et je franchis je franchis le pas, je me lance, voilà, tout simplement avec cette carte du foule, en tout cas, c'est votre état d'esprit et ça ne m'étonne pas parce qu'ici avec le magicien, avec l'énergie générale, pour moi, on a vraiment cette notion de créer quelque chose, de vouloir justement aller de l'avant avec quelque chose de nouveau ou en tout cas, on a envie de vraiment, de commencer quelque chose ou soit de la façon de penser, moi j'ai vraiment cette énergie-là qui me revient dans mon oreillette, il y a vraiment cette notion de se dire, de voir les choses un petit peu sous un angle un petit peu différent, alors je n'ai pas de carte de pondue, mais c'est un petit peu ce qu'on me dit, de revoir un petit peu peut-être ses habitudes de fonctionnement, ses habitudes peut-être face à une situation ou de changer un petit peu votre attitude, c'est aussi, c'est tout à fait ça. Reprendre peut-être en main votre hygiène alimentaire, il y a vraiment cette notion-là et là on nous dit, oui, tu as compris, oui, tu as acquis certaines choses peut-être aussi par rapport à peut-être, vous avez peut-être suivi une formation, maintenant vous allez peut-être arriver justement à pouvoir exercer par rapport à ce que vous avez appris, en tout cas de le mettre en pratique, voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais et on vous dit, vas-y maintenant, c'est le bon moment, c'est la bonne semaine, c'est la bonne vibes, voilà. Maintenant on va partir ici avec la carte conseil ou la carte challenge, ici, oh elle est belle cette carte, on a le valet, non non pardon, pas le valet, le cavalier, avec ce joli petit oiseau, ce renard, le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, c'est un fonceur, le cavalier de bâton va nous parler ici, beaucoup d'actions vont être mises en place pour cette semaine et ça ne m'étonne pas, quand on a ces deux cartes là, juste avant, vous allez foncer, vous allez plein d'idées, vous allez mettre sur pied des choses, vous allez planifier, vous allez organiser, et se mettre sur pied, parce qu'il y a de l'action, donc on va pouvoir vraiment mettre en action beaucoup, beaucoup de choses, ça peut être par rapport à votre activité professionnelle, peut-être à votre côté sentimental, ça peut être aussi simplement au sein de votre famille, ou avec des amis, ça peut être quelque chose qu'on organise, qu'on planifie, en tout cas, on est vraiment dans le feu de l'action, et le cavalier, il a cette curiosité, il a cette vivacité, ça va aller très vite, les choses vont se mettre en place, les unes après les autres, avec cette énergie du cavalier de bâton. Maintenant, on va passer ici, ah oh, c'est beau ça, au domaine sentimental, alors vous voyez, on a quand même des cartes de nouveauté, encore une fois, avec le fou, les autres cartes, avec aussi le cavalier, on a ici quelque chose de nouveau, qui pourrait se créer, se lier, se lier d'une nouvelle amitié, peut-être créer un nouvel amour, une nouvelle relation, avec ce valet de bâton, on a vraiment cette notion ici, aussi peut-être de, je ne sais pas, peut-être avec votre partenaire, si vous êtes en couple, on a envie d'aller chercher chez l'autre, peut-être quelque chose pour émoustiller un petit peu, cette relation charnelle, cette relation sexuelle que vous avez en vous, avec ces, voilà, on va essayer un petit peu des nouveautés, on a envie d'essayer des nouveautés aussi de ce côté-là, mais on a aussi envie, il n'y a pas que, il ne symbolise pas seulement que cet aspect sexuel, le valet de bâton, il est curieux, vous allez être curieux de tout, vous allez prendre des informations, parce que vous êtes un petit peu dans cette, dans cette, ouais, dans cette énergie de nouveauté, ça peut être, peut-être, de rencontrer de nouvelles personnes, le valet de bâton, c'est vraiment l'ouverture, l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres, et pour moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup, de mouvements, ça c'est sûr, déjà avec le cavalier, mais il y a aussi cette notion ici, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'autre, et peut-être aussi, d'aller, justement, à la rencontre de personnes, ou d'endroits, ça peut être aussi, une notion d'endroits, ou, justement, d'aller à la recherche de l'autre, justement, pour pouvoir aller créer, peut-être, une nouvelle, ouais, une nouvelle façon, peut-être, de séduire l'autre, alors ça peut être au sein du couple, ça peut être, si vous êtes célibataire, de changer un petit peu de pratique, de séduction, pour pouvoir, peut-être, conquérir le cœur, d'une personne, qui n'est peut-être pas encore, officiellement, votre partenaire, mais en tout cas, il y a une notion ici, de nouveauté, de créer quelque chose de nouveau, et de se lancer, voilà, avec cette énergie du valet de bâton. Maintenant, dans l'aspect professionnel, et bien, ça sent la semaine, où elle est overbookée, bon, ici, on sent, qu'au niveau professionnel, on a une bonne charge, je dirais même une surcharge, qu'elle soit physique ou mentale, une grosse semaine se prépare à vous, ici, le conseil que je pourrais vous donner, avec cette carte, c'est que si vous pouvez, déléguer, faites-le, et si ce n'est pas forcément, dans votre caractère, et bien, ici, on vous conseille quand même, de le faire, que vous puissiez, un petit peu, que vous puissiez déjà souffler, ne pas vous épuiser, ne pas vous surmener, parce que quand on a un disque de bâton, comme ça, dans cet aspect professionnel, dans l'aspect de vos activités, c'est que vous êtes vraiment au taquet, et que vous êtes arrivé à la limite, un petit peu, du surmenage, donc, il serait beaucoup plus prudent, soit de vous octroyer des petits moments de pause, ou peut-être de poser un ou deux jours de congé, ou de RTT, en tout cas, c'est vraiment, cette énergie qui nous indique maintenant, pause un petit peu, pause un petit peu, toute cette surcharge, qu'elle soit mentale ou physique, pour éviter vraiment d'arriver, vraiment au point, où vous n'en pouviez plus, et que vous soyez surmené, peut-être même, un gros, une grosse fatigue, un gros blackout, c'est un petit peu ce que je ressens ici, avec ce domaine professionnel, et de vos activités, on est beaucoup dans les bâtons, alors ici, on change de registre, on va partir avec l'aspect matériel, et nous avons un valet de denier, alors ici, pour moi, il y a une notion, alors, d'apprendre, on avait envie d'apprendre, vous êtes en train de vous rendre compte, qu'il y a peut-être une nouvelle façon d'investir, de dépenser, il n'y a pas seulement l'investissement financier, mais il y a une nouvelle façon de dépenser, d'économiser, et pour moi, vous allez planifier quelque chose, vous allez peut-être planifier, dans ce budget, peut-être, de futures vacances, ou de futurs week-ends, et on essaye un petit peu, de se faire peut-être un budget, d'essayer de planifier un petit peu plus, ces dépenses, de planifier peut-être quelque chose, peut-être que vous avez envie d'investir, alors là, je parle d'un investissement, beaucoup plus conséquent, et cette semaine, vous allez peut-être, prendre les informations, parce que vous avez, vous avez un petit peu quelque chose, qui vous chatouille, et dans ce niveau-là, on a envie peut-être, de prendre des informations, comment peut-être, peut-être, tout d'un coup, vous allez vous lancer dans un plan, et pas un logement, parce que, vous êtes peut-être, dans un, comment est-ce qu'il faut dire, de prévoir, vous avez peut-être prévu, d'acheter quelque chose, dans ces prochaines années, et on est un petit peu, dans cette notion de planification, peut-être, durant cette semaine, en tout cas, vous allez réfléchir, vous allez demander des informations, et si on revient un petit peu, dans des choses un peu plus quotidiennes, un peu plus terre à terre, peut-être, qu'on a envie justement, de se dire, bon voilà, on est à la dernière semaine de mars, comment je pourrais, planifier mes prochaines dépenses, peut-être, économiser sur certaines choses, peut-être, qui, qui, qui vous paraissent un peu plus, ou vous pourriez un peu plus faire d'efforts, je dirais, sans pour autant, voilà, couper dans tout les, dans le budget, dans tout, dans tout, un peu partout, mais, il y a une notion ici, peut-être aussi, de, justement, d'économiser, pour faire un achat, un peu plus conséquent, vous avez envie de vous faire plaisir, tout simplement, et bien là, on a envie, de revoir un petit peu le budget, et de réfléchir, comment le mener, à bien ce budget, que vous soyez pas trop, peut-être, dans le rouge aussi, ça, c'est aussi un petit peu, cette manière, de, de, de voir un petit peu, cette dernière semaine du mois de mars, et de pouvoir, justement, peut-être, économiser un tout petit peu, vous me direz, même si c'est 5 euros, 10 euros, 50 euros, pourquoi pas, c'est toujours ça, que vous pouvez mettre de côté, pour, pour justement, pour vous octroyer, peut-être, quelque chose de sympa, ou une petite, ou vous faire plaisir, ou faire plaisir à quelqu'un d'autre, voilà, mes chers amis, ce sont les énergies de votre semaine, je vous invite à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à me dire, si ce tirage vous parle, ou vous a parlé, vous pouvez revenir dans une semaine, et regarder, si ces énergies, vous ont, vous ont, vous ont parlé, durant cette semaine, je vous souhaite, une très très belle soirée, et à tout bientôt, bye bye,